... A la nuit tombante, je suis allé me promener au bord de la mer. La lune se levait, la marée montait. Des chasses-marées et des bateaux-pêcheurs sortaient l'un après l'autre en ondulant de l'étroit goulot du Tréport. Le vaisseau sur lequel nous passions en Amérique s'étant élevé au-dessus du gisement des terres, bientôt l'espace ne fut plus tendu que du double azur de la mer et du ciel, comme une toile préparée pour recevoir les futures créations de quelques grands peintres. La couleur des eaux devint semblable à celle du vert liquide. Une grosse houle venait du couchant, bien que le vent souffla de l'est. D'énormes ondulations s'étendaient du nord au midi et ouvraient dans leur vallée de longues échappées de vues sur les déserts de l'océan. Regardez. La mer, c'est une très belle femme qui, très soignée dans sa mise extérieure, tiendrait mal ses dessous. Expliquez-vous. Je dis qu'elle a de la crasse sous sa chemise. Voyez son lit. Un mendiant n'y coucherait pas. Elle se sale. Les eaux de sèche y traînent comme des peignes. Les verres, comme une gale, boursoufflent la vase. Que pensez-vous de ces crabes attardés, de cette vermine gruyante ? Assez, assez, je vous en prie. Quels sont ces bruits sourds ? Écoutez vers l'onde de cette voix profonde qui pleure toujours et qui toujours gronde. Quoiqu'un son plus clair parfois l'interrompe. Le vent de la mer souffle dans sa trompe. Comme il pleut ce soir. N'est-ce pas, mon hôte ? Là-bas, à la côte, le ciel est bien noir. La mer est bien haut. On dirait l'hiver. Parfois, on s'y trompe. Le vent de la mer souffle dans sa trompe. Et pourquoi donc que j'irais pêcher une bête qui ne m'a rien fait, papa ? Va la pépé, va la pêcher toi-même. Puisque ça te plaît. Je veux mieux rester à la maison avec ma pauvre mère et le cousin Gaston. Alors, dans sa baleinière, le père tout seul s'en est allé sur la mer démontée. Voilà le père sur la mer. Voilà le fils à la maison. Voilà la baleine en colère. Et voilà le cousin Gaston qui renverse la soupière. La soupière au bouillon. La mer était mauvaise, mais la soupe était bonne. Le jour où il apparut pour la première fois, c'était son silence qui me surprit. Alors que je montais sur le pont pour prendre mon quart, à l'instant où mes yeux se posèrent sur la poupe, je fus pris d'un frisson de mauvaise augure. Le capitaine Aqab était là, sur le gaillard d'arrière. La réalité de cet homme dépassait toutes mes craintes. Il semblait fait de bronze massif et coulé dans un moule inaltérable. Et trois jours devant moi, je dis tiens, je vais aller voir la mer. Je prends le train, j'arrive là-bas, je vois le portier de l'hôtel, puis je dis où est la mer ? Il me dit la mer, elle est démontée. Ah ben j'ai voulu la remonter quand ? Quelle était belle ma frégate lorsqu'elle voguait dans le vent. Elle avait, au soleil levant, toutes les couleurs de la gâte. Ses voies luisaient le matin comme des ballons de satin. Sa quille, mince, longue et plate, portait deux bandes d'écarlate sur 24 canons cachés. Ses mâts, en arrière penchés, paraissaient à demi-couchés. Dix fois plus vives qu'un pirate, en cent jours du havre à surate, elle nous emporta souvent. Quelle était belle ma frégate lorsqu'elle voguait dans le vent. Pour Jonathan le goéland, cependant, l'important n'était pas de manger, mais de voler. Ses parents étaient consternés de voir Jonathan passer des journées entières, solitaires, à effectuer des centaines de planées à basse altitude, à expérimenter toujours. Mais John, demanda sa mère, mais pourquoi ? T'es-il donc si difficile, John, d'être comme tous les autres membres de la communauté ? Ne peux-tu pas laisser le vol en rase-motte aux pélicans et aux albatros ? Pourquoi ne manges-tu pas, fiston ? Tu n'as plus que la plume et les os. Maman, ça m'est égal de n'avoir que la plume et les os. Ce que je veux, c'est savoir ce qu'il m'est possible et ce qu'il ne m'est pas possible de faire dans les airs. Un point, c'est tout. Et je ne désire pas autre chose. J'ai grandi dans la mer et la pauvreté m'a été fastueuse. Puis, j'ai perdu la mer. Tous les luxes, alors, m'ont paru gris. La misère intolérable. Depuis, j'attends. J'attends les navires du retour. La maison des eaux. Le jour limpide. Que dit Laval ? Si je devais mourir, entourée de montagnes froides, ignorée du monde, reniée par les miens à bout de force enfin, la mer, au dernier moment, emplirait ma cellule, viendrait me soutenir au-dessus de moi-même et m'aider à mourir sans haine. À minuit, seule sur le rivage, attendre encore et je partirai. Le ciel lui-même est en panne avec toutes ses étoiles comme ces paquebots couverts de feu qui, à cette heure même, dans le monde entier, illuminent les eaux sombres des ports. J'ai toujours eu l'impression de vivre en haute mer menacée au cœur d'un bonheur royal. Partir, 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 une fois pour toutes, partir. Tout mon corps se jette en avant. Je bondis à travers mon imagination en torrent. Je me heurte, je rugis, me précipite. mes fièvres éclatent en écume et ma chair est une vague qui subrise sur les rochers. et la deuxième c'est la deuxième c'est la deuxième c'est la deuxième